C'est la plus belle chanson du monde, on n'est pas loin, on n'est pas loin, Charles Lago et Mama Béa, elle s'appelle comme ça. Bon, on débarque avec vous Olivia, vous allez de temps en temps sur les réseaux sociaux et de temps en temps vous faites de belles découvertes finalement. Oui, parce que vous savez, quand on aime les livres, il est de bon ton déreinté les réseaux sociaux. Or, sur Instagram, j'ai découvert une communauté de lectrices très fine, très passionnée, dont il m'arrive du coup de suivre les recommandations. Et j'ai découvert une femme qui a été pour moi un grand coup de cœur. Cette femme, elle s'appelle Noa Baz. Noa Baz, elle regarde Télématin à Beyrouth. C'est par Télématin que je la découvre. Et je découvre des photos, beaucoup de photos de cuisine, beaucoup de photos d'une femme très brune et à la fois très solaire avec des grands chefs. Moi, je ne sais pas faire la cuisine, je suis un lapin dans les phares devant les fourneaux. Mais il émanait de ces photos quelque chose vraiment d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement généreux. Les vitamines du bonheur, pour reprendre un titre de Carver que j'aime beaucoup. Et puis, un jour, je vois qu'elle sort un livre, Noa Baz, La recette d'où je viens, publié à l'Orient des livres. Je traverse tout Paris pour aller trouver le livre et pour rencontrer Noa Baz. Et j'ai eu raison. La recette d'où je viens... Elle était là alors ? Elle était là. Elle a fait le voyage. Elle était là, exactement. Elle est entre Beyrouth et Paris. Vous allez comprendre pourquoi. La recette d'où je viens, c'est un livre de cuisine génial. Qui n'est pas qu'un livre de cuisine, c'est un livre d'histoire. Elle a demandé à plein de personnalités, des hommes politiques, des écrivains, des créateurs de mode, des économistes, quelle est la recette que leur faisait leur mère ou leur grand-mère et qu'ils auraient envie de transmettre à leurs enfants. D'accord. Pas forcément des Libanais, donc. Non, mais ce sont des gens qui habitent souvent en Beyrouth, principalement. Mais c'est un livre de cuisine qui rassemble des recettes de Syrie, d'Arménie, de Turquie. Et ce qui est génial dans ce livre, c'est que c'est évidemment un creuset de saveurs. Même moi qui ne sais pas faire la cuisine, j'ai envie de toutes les faire. Et en même temps, c'est un livre d'histoire qui montre que toutes ces cultures orientales sont évidemment réunies. Pour prendre par exemple l'exemple d'Amin Malouf, écrivain libanais que j'adore, écrivain qui est aujourd'hui à l'Académie française. Il raconte, Amin Malouf, qu'il a grandi en Égypte parce que son grand-père maternel y habitait, qu'il est arrivé à Beyrouth, il avait une dizaine d'années. Mais que la recette que lui, il met en avant, c'est une recette qui vient d'Istanbul parce qu'une partie de sa famille en venait. Donc on s'aperçoit qu'en fait, c'est un creuset comme ça de culture absolument formidable. Alors on a envie de tout faire, les aubergines, les gâteaux à la rose. En plus, les recettes sont très bien expliquées. Et derrière tout ça, il y a Noa Baz. Elle m'intriguait cette femme, Noa Baz. Elle fait sûrement très très bien la cuisine, c'est une gastronome. D'ailleurs, son livre vient de recevoir un prix, mais elle est pédiatre. Bon, très bien, elle est pédiatre. C'est son métier. C'est son métier. Et pendant qu'elle faisait ses études de médecine à Beyrouth, il y avait la guerre et puis elle recevait des malades. Parfois, elle avait 35 blessés en une journée. Et puis un jour, il y a un petit garçon qui arrive, il avait 8 ans, il avait fait 3 jours avec son papa agriculteur quasiment à pied. Il avait une leucémie et il y avait 8 hôpitaux qu'il avait refusés parce qu'il ne pouvait pas payer. Et ce petit garçon est mort. Et Noa Baz, elle a trouvé que c'était insupportable. Donc elle a fondé une association caritative qui s'appelle Les Petits Soleils, qui prend en charge tous les frais médicaux des enfants qui sont victimes de la guerre. Ça fait 20 ans que grâce à elle, des petits garçons et des petites filles sont vendus. Si vous achetez la recette d'où je viens, évidemment, l'argent, regardez ce livre en plus sublime, va aller au petit soleil et va donc permettre d'aider encore des enfants. Noa Baz, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Elle est très brune, elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Elle est comme un soleil elle-même, regardez, vous la voyez. Et c'est une femme, ça fait 20 ans. Elle est jeune. Mais oui, elle est jeune. Elle est jeune, elle est belle. Et regardez ce livre, il est vraiment pour vous. Je sais que vous allez adorer. Voilà, la cuisine méditerranéenne, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Exactement. Ça va vous parler. Il y a la femme d'Elisab, il y a la femme de l'ancien président de la République, Elias. Elisab, il a donné aussi une... Oui, exactement. Elias Araoui. Et lui, son père était palestinien, sa mère était libanaise. Il a grandi à Bethléem. J'aime ce creuset de culture. Je trouve que c'est plus important, évidemment, que tous les grands discours. Si un jour, nous retournons au cours d'un reportage à Beyrouth, nous lui rendrons visite. Ah, il faut absolument faire un reportage sur nos à base, absolument. D'accord. Très bien. Quoi d'autre ? Autre livre que j'ai découvert sur Internet, alors rien à voir, Un fils parfait de Mathieu Ménégaux. Je le vois revenir sur plein de comptes Instagram. Et les filles, à chaque fois, elles disent, oh, c'est un coup de poing. Alors là, ce n'est pas un coup de poing, c'est une claque, c'est un uppercut. Cette histoire est dingue. C'est son deuxième roman. J'avais raté le premier, mais je ne raterai sûrement pas le troisième. C'est une histoire dingue, un scénario formidable. Si vous êtes producteur, vous achetez immédiatement les droits d'un fils parfait. Une femme, elle fait un mariage avec un fils parfait. Ça fait deux ans qu'elle rêve de l'épouser. Il est beau, il est intelligent. C'est vraiment le garçon que toutes les filles voulaient. Ils ont une première fille, une deuxième fille. La ligne directe vers le bonheur. Et un jour, cette femme, c'est elle qui raconte l'histoire, Daphné. Elle écrit une lettre à sa belle-mère. Elle découvre que son mari est un monstre. Il ne faut pas que je vous en dise plus, parce que sinon, vraiment, ça... Non, non, mais là, c'est bien. Et elle va rentrer dans un combat contre la machine judiciaire, dont elle va finalement être la victime. C'est inspiré d'une histoire vraie. J'en ai eu des sueurs froides. Si ce n'était pas aussi bien raconté avec autant de sensibilité, ça serait quasi insupportable. C'est formidable. Oui, parce que l'acte est terrible de cet homme-là, de son mari. Indéfendable. Et pourtant, il sera défendu. Et pourtant, il va y avoir une histoire judiciaire autour de ça. Qui se retourne contre elle, parce que parfois, la machine judiciaire, tout d'un coup, elle se met à tourner la vide. Et elle aura du mal à obtenir raison. Bon. Pas mal, tout ça. Merci. Vive Instagram. Oui, comme quoi. Oui, comme quoi.